Je suis Lucie Horsch, je joue de la flûte à bec et nous rencontrons ici dans le cadre du festival de Pâques. Je suis commencé à jouer la flûte à bec très très tôt, j'avais cinq ans et je suis grandi dans une famille musicale, un peu le cliché de famille musicale. Alors il y avait de la musique partout à la maison. Alors c'était une chose très naturelle pour moi d'aussi apprendre un instrument. Mais mes parents pensaient peut-être que ça ne durait pas longtemps avec la flûte à bec, mais ils n'ont pas eu raison. Pour quelles raisons avez-vous choisi cet instrument ? Je pense que c'était quand j'étais au début, c'était vraiment la façon de m'exprimer au travers de la musique. Et ce n'était pas spécialement l'instrument, mais la chose que m'inspire maintenant, c'est le son direct, je pense. Ça a vraiment devenu ma propre voix presque, oui, le son de la flûte à bec. J'adore que c'est complètement fait du bois, alors ça se sonne très authentiquement. Et aussi les trous sont ouverts de mon instrument et ça me donne beaucoup de... Il y a une sensation très spéciale quand on joue la flûte à bec. On peut sentir la vibration de l'air. Ça a un son assez doux. La plus petite, c'est fait en ivoire. Je vais l'utiliser pour... Alors ça se prête très bien pour imiter des oiseaux. Ça c'est peut-être ma flûte à bec préférée. Pour quelles raisons ? le son est très chaleureux et très profond. Et avec la flûte à bec, j'aime beaucoup que les trous soient ouverts. C'est pour ça qu'on sent la vibration quand on joue. Et comment la flûte à bec est-elle ressentie dans le monde musical, parmi les autres musiciens ? Bonne question parce qu'on n'a encore pas vraiment regardé très bien. Je pense que l'image de mon instrument est encore un peu... Ah c'est juste baroque, c'est un peu ennuyeux. Oui. Mais c'est pas du tout le cas. Je pense que parce que l'origine des instruments sont... viennent du baroque. Alors c'est... Oui c'est... On peut comprendre pourquoi c'est comme ça, mais il y a aussi beaucoup de la musique contemporaine qui a été écrite depuis... On a l'impression, c'est important cette cohabitation avec le clavecin. C'est très très important. Absolument, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte justement ? Alors j'adore les deux sons, la mixe des deux sons de la clavecin et flûte à bec. Et je pense que c'est... Oui c'est un dialogue un peu, un concert avec deux musiciens qui réagissent. Et ça c'est toujours... On peut penser que vous êtes un petit peu une musicienne militante. Peut-être, peut-être. Je voudrais pas dire ça de moi-même, mais... Oui, je pense que c'est bien d'avoir un instrument qui est pas si commun. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...